Qui connaît le DDD ? Qui a entendu parler des microservices ? Qui est en train de l'implémenter dans son job, son projet ? D'accord, donc on est vraiment sur la prospective. Vous avez entendu parler des microservices et vous vous dites, est-ce que c'est intéressant pour moi ? Comment je le fais ? Comment je vais convaincre mon boss, mes collègues, etc. C'est parfait, c'est le sujet. Je vais vous faire un petit retour d'expérience d'une trentaine de minutes sur comment déployer les microservices sur des projets réels. Je vais en fait vous donner quelques pointeurs sur la façon d'aborder le problème du microservice avec le DDD. Un petit mot sur moi, je ne sais pas si je vois des têtes connues, il y en a quelques-uns dans la salle. Je viens d'un background académique, je n'étais pas software developer, je ne suis pas de formation informatique. Je suis agronome à la base, je suis biologiste, donc je ne savais pas coder. Je m'y suis mis assez sur le TAR. Par contre, les systèmes complexes, ça, ça nous connaît. En biologie, on ne fait que ça. J'ai eu une grosse quinzaine d'années d'expérience dans le domaine du spatial et sur le Big Data, sur le TAR. J'ai fondé Datasio en 2012. Qui connaît Datasio ? D'accord. On était assez discrets, on était les hommes de l'ombre. Merci, parce que l'aventure s'est terminée. On faisait des chaînes de traitement Big Data pour le spatial. Donc vraiment, on était des gens du back-office. On s'est bien éclaté. On avait une approche très orientée sûreté, traçabilité des chaînes de traitement. Et ça a beaucoup plu à une petite boîte qui s'appelle PwC, qui nous a rachetées l'an dernier. Donc maintenant, on est un peu plus pérenne. Et on recrute, d'ailleurs, sur les sujets qu'on va voir. Voilà. Excusez-moi, je suis un peu essoufflé parce que j'ai dû courir. Alors, quel est le problème qu'on va aborder aujourd'hui avec les microservices et le DDD ? C'est toujours les mêmes. Ce sont les problèmes de legacy, de centaines de milliers de lignes de code qu'on doit se fader parce que ce n'est pas nous qui les avions montées et puis on se récupère en fait à tout un historique métier et technique. Ce sont des problèmes de communication avec le client. Le client, ce n'est pas ce qu'il veut. Ou il espère au fur et à mesure de la prestat qu'on va l'aider à construire une meilleure compréhension de son besoin à lui au fur et à mesure qu'on travaille. Donc ce n'est pas des specs. Qui connaît ce problème ? Quasiment tout le monde. Merci. N'étant pas informaticien de formation, j'ai cru que c'était un problème qui était réservé à moi ou à mon équipe et qu'on ne savait pas travailler. Les problèmes de développeurs sous l'eau, en burn-out, qui n'arrivent pas en fait à rentrer toute la complexité d'un problème métier ou tous les frameworks qu'on doit maîtriser dans leur tête. Et très vite on explose. Qui connaît ça ? Qui fait du big data d'ailleurs ? C'est l'horreur ! Tous les 6 mois il y a un nouveau framework et puis il faut se fader des documentations hyper complexes avec des API de plus en plus abstraites mais qui ne font pas tout ce qu'on veut. Donc il faut rentrer dans la cale, comprendre ce qui se passe derrière dans les lignes de code. La complexité en fait qu'on doit se rentrer dans la tête devient énorme. Aujourd'hui on va parler de 3 problèmes très spécifiques qui m'intéressent tout particulièrement maintenant que je code un peu moins. c'est l'absence de langage commun entre les développeurs, les gens de la technique, nous, et les gens du métier ou ceux qui veulent, les donneurs d'ordre, les product owners, ceux qui vont en fait réceptionner le produit et ceux qui ont émis les specs et qui vont l'utiliser au jour le jour. Et il se trouve, alors c'est une petite théorie mais j'espère que vous la partagerez, qu'un des fondements de cette absence de langage commun, outre le fait qu'on n'occupe pas souvent les mêmes bureaux, on n'est pas au même endroit au même moment, c'est tout simplement... Oups, ça ne va pas m'aider. Merci. C'est tout simplement le fait qu'on travaille avec des entités, des records, des lignes dans des bases de données, bref des choses mutables, des enregistrements, des structures de données sur lesquelles on applique des opérations de création, de lecture, de mise à jour, de suppression. Et de l'autre côté, on a des gens d'un métier parfois très complexe, finance, banque, assurance, spatiale, et ils parlent en termes d'activité, de choses à faire. Donc nous, on est sur des choses de type l'origine d'un vecteur, avec sa coordonnée x et y, et eux, ils sont en train de parler de la vitesse et de la magnitude du vecteur. Donc par définition, on est orthogonaux. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Ensuite, il y a les monolithes. Les monolithes qu'on construit dès qu'on fait du dev, dès qu'on fait le checkout d'un projet. Et aujourd'hui, vous le savez, on est de plus en plus dans des systèmes distribués. Rien que l'architecture client-serveur, c'est des domaines distribués, avec entre les deux un réseau qui peut tomber. Donc toutes les hypothèses de synchronie tombent. Donc ça, c'est vraiment le sujet d'aujourd'hui, sur lequel on va se concentrer avec les microchips, le micro-service et le DED. Donc ces fameux monolithes, ça vient du mainframe, à l'époque où tous les services étaient toujours disponibles, entre guillemets, où on espérait que quand on faisait un appel à une procédure, qu'elle soit en local ou en remote, l'appel serait quasiment synchrone, à l'échelle du raisonnement développeur, que ces procédures-là allaient toujours renvoyer un résultat, yes ou non, et qu'en général, il n'y avait pas de réseau entre les composants de notre système. Donc ça, ces hypothèses-là, évidemment, ne tiennent plus aujourd'hui avec nos façons de travailler. Donc les micro-services, pour ceux qui n'ont pas entendu parler, c'est un style d'architecture qui va permettre en fait d'avoir des architectures un peu plus polyglottes, déjà, et surtout plus responsabilisées en termes des actions et du type de données que vous allez confier aux différents développeurs. Donc c'est vraiment une optimisation pour le développeur d'abord, pour ensuite mieux maintenir les systèmes et mieux gérer la complexité et éviter de faire un déploiement de l'intégralité de votre monolithe si jamais vous ne touchez, par exemple, que le système de checkout de votre site web ou que le système de facturation. Vous avez en fait un système de dépendance qui est géré à un niveau supérieur. Donc pour le développeur, c'est assez agréable parce que ça permet déjà de suivre un peu plus les patterns d'un Netflix, d'un Twitter qui va adopter des architectures polyglottes, du back-end va écrire en Node, en JavaScript, un autre morceau en Scala, la partie data processing peut-être en ADO, V2, enfin, je ne sais pas. Donc ça permet d'avoir des systèmes qui scale beaucoup plus, à la fois en termes d'opérations mais aussi de scaling développeur au niveau humain. Donc ça, c'est la promesse. Sauf que ça amène énormément de questions. Dès qu'on distribue avec des appels asynchrones, des systèmes de liaison asynchrone entre les composants, les transactions, déjà, sont beaucoup plus dures à faire. C'est-à-dire que le rollback, par exemple, ce qu'on avait pris pour acquis dans une base de données, ça va être à vous, côté applicatif, côté développement, de l'implémenter. Ensuite, il se pose le problème du périmètre de chaque microservice et là, on va essayer d'y répondre ensemble. Ensuite, il y a le problème de la persistance des données. Et à qui appartient les données ? Et qu'est-ce qu'une donnée ? Qu'est-ce que je vais persister, moi, de mon côté, dans mon petit microservice ? Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, les microservices possèdent les données et ont en dépendance une base. Mais c'est quoi ? C'est un cache ? C'est la donnée intermédiaire ? Est-ce que c'est la donnée maître ? Ce sont des questions. Et ensuite, il y a tout le problème des effets de bord pour ces fameux microservices parce qu'à un moment donné, vous allez vouloir tester l'ensemble des composants et leur intégration. Et si vous avez des systèmes qui sont tiers, que vous ne possédez pas, qui ont des effets de bord, par exemple, envoyez un mail, comment vous faites ? Donc les microservices amènent beaucoup de questions. Et certaines de ces questions, ce qu'on s'est proposé de faire, mais on ne l'a pas inventé du tout, c'est d'utiliser les approches du domaine-driven design, de l'approche rentrée par le domaine, par le métier, pour y répondre. Et en particulier, la délimitation des microservices. Qu'est-ce que ça veut dire de faire un microservice ? C'est quoi micro ? C'est quoi mini ? C'est quoi nano ? D'accord ? Et le DDD amène des méthodes en fait extrêmement claires pour le faire. Et il y a des patterns associés, qui ne sont pas vraiment dépendants du DDD, mais qui sont souvent associés, comme l'event sourcing, ou le CQRS, popularisé par Microsoft, qui sont associés et qui permettent d'aider à mieux gérer la complexité. Donc ça, c'est la promesse. Et quand on descend dans la soute du domaine-driven design, on voit plein de choses, plein de définitions. Le DDD amène des concepts assez intéressants, qui sont assez connus, comme les entités et les value objects, et d'autres, comme les agrégats, les événements métiers, les banded contextes, les cartographies de contextes, qui vont nous intéresser pour les microservices. Donc on va se focaliser là-dessus. Je ne vais pas vous faire une introduction à tout le DDD, mais on va vraiment se concentrer sur ce qui va nous intéresser. On va juste piocher ce qui va nous aider. Et il y a un concept fondamental dans le DDD, qui est un peu de la méthode O, un peu comme l'agile. Ce n'est pas du fluff, c'est intéressant. C'est la création d'un langage commun. Ce fameux langage commun qu'on a souvent tendance à oublier quand on travaille avec les métiers, qui est souvent confondu avec une spec, alors que ce n'est pas du tout ça. Et le DDD a une série de workshops, d'ateliers, de façons de faire pour arriver à quelque chose de très précis dans le langage commun, les définitions. Je suis sûr que la plupart d'entre vous ont été confrontés à ce problème précis, la notion de client. Et qu'est-ce que c'est un client ? Si vous parlez qu'avec un seul donneur d'ordre dans l'entreprise ou chez votre client, pour lui, le client, c'est simple. C'est quelqu'un qui a un nom, un prénom, une adresse, un numéro de sirète. Ah, stop ! C'est-à-dire qu'on est déjà en B2B. Vous parlez à la compta, ce qui va l'intéresser, c'est le numéro de TVA, est-ce que le client est solvable, est-ce qu'il existe dans la base société.com, ce genre de choses. Et le client côté sales, côté prospection, c'est, non, moi je veux le buyer, l'acheteur chez mon client. Je le confonds en fait avec une personne physique, non prénom, numéro de téléphone, son email, son profil LinkedIn. Vous voyez, on n'a pas du tout les mêmes notions de client en fonction de avec qui on s'adresse et des fonctions de l'entreprise. Qui a connu ça ? Déjà, il y a un gros problème de définition. Et nous, développeurs, on se dit, mais génial, je vais trouver une abstraction et je vais créer un schéma maître et je vais mettre des champs optionnels. Qui a déjà fait ça ? C'est la bérésine, c'est le début de la fin. Parce qu'à partir de ce moment-là, vous avez créé une représentation de ce que c'est qu'un client qui ne colle plus avec la définition du client ou du produit ou je ne sais quoi chez votre donneur d'ordre. Donc ça veut dire que vous êtes obligé maintenant de travailler avec votre représentation et vous n'êtes plus capable de lui montrer. C'est aussi bête que ça. Vous lui montrez en fait la couche de persistance, le schéma qui correspond à la modélisation que vous avez fait de son problème. Vous lui montrez ça et vous dites, mais ce n'est pas ce que je voulais. Ce n'est pas du tout ce que je voulais. Maintenant, j'ai plein de champs. Ah oui, non, mais ce n'est pas grave, c'est parce que j'ai fait une abstraction et puis j'ai factorisé. Hop, 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 on ne se parle plus. On ne parle plus le même langage. Donc, à un moment donné, il faudrait peut-être se dire, mais en fait, j'ai plusieurs définitions, il faut que je le reconnaisse. Et finalement, si je codais ou si je développais de façon à avoir plusieurs définitions, ça serait peut-être un peu mieux, je garderais le lien avec mon expert métier. Et DDD, c'est exactement ça, en fait. C'est la possibilité de garder tout du long une définition commune, partagée et montrable, partageable avec votre donneur d'ordre. Et vous n'avez plus le problème de la spec qui est passé de l'autre côté du mur et pendant 18 mois, on ne se parle plus. Et quand on revient, c'est avec quelque chose qui ne satisfait personne. Qui a connu ça ? Les autres, vous le connaisserez, peut-être. J'espère pas pour vous. C'est vraiment le Waterloo du développeur. Un autre point capital, un pilier du DDD, c'est de se concentrer sur, comme la philo Inix, une capabilities, un agrégat, une entité, etc. Et dans ce cas-là, ça va être un microservice. Donc on va vraiment se concentrer sur ce mapping en one-to-one. Ensuite, pour être extrêmement pratique, la création de ce langage commun et la construction de tous les building blocks d'une architecture basée sur les événements, sur l'event sourcing, qu'on m'apprend ensuite sur un microservice, elle est faite dans le DDD avec ce qu'on appelle des workshops d'event storming. Vous n'allez pas de moi du tout, c'est un monsieur qui s'appelle Alberto Brannolini qui est derrière la méthode. Et c'est assez sympa. Ça permet sous forme, en fait, de workshops avec plein de post-it encodés en couleurs de mettre tout le monde dans la salle, les développeurs, les architectes, les experts métiers, de les mettre en face d'une grande frise de papier avec des post-it de couleurs et de leur demander de parler de ce qui est important pour leur domaine métier au passé. C'est hyper important ça, au passé. De déconstruire l'activité, je vais faire ça, etc. en event. Des événements qui se sont passés. User has logged in, account created, product put to cart, cart canceled, ce genre de choses. Et ensuite, de poser la question, en partant de la fin, de l'événement le plus important, product put to cart ou customer billed ou invoiced, qu'est-ce qui a conduit à cet événement ? Est-ce que c'est une commande ? Par qui ? Avec quel utilisateur ? Avec quel view ? De quelles données avaient-ils besoin pour créer ça ? Ça, c'est l'event-storming. Je vous donne juste le pointeur, je ne vais pas l'expliciter. Il y a énormément de choses sur le net pour comprendre ce qu'il y a derrière. un des coproduits, un des livrables de ce workshop, c'est la création de ces fameux contextes où une entité a une définition comprise et partagée. C'est-à-dire que le produit au sens inventaire, dans la marketplace, par exemple, de Cdiscount, c'est un produit avec une certaine définition, certains attributs. Le produit au sens procurement, achat ou marketing, c'est autre chose. Ça a une photo. Au sens inventaire, il y aura un nombre d'items et un scu, etc. Et donc, on va adopter toutes les définitions nécessaires plutôt que d'en faire une unique. Ensuite, le DDD, pour ensuite aller vers l'implémentation de microservices, va vous demander de regrouper les événements, ce qui s'est fait, les post-its orange, avec les commandes, ce qui a mené à leur création. Et bien sûr, la business logic, on le mettra entre les deux. Et on associe les utilisateurs ou les services tiers qui sont en charge, qui ont le droit d'accès, de la permission de créer ces events via le biais d'une commande. Ça, très simplement, on fera un post sur un endpoint reste. C'est hyper simple. On ne va pas aller dans l'implémentation tout de suite. Ce groupement, en fait, vous permet très vite de casser la complexité de domaines très complexes basés sur des activités plutôt que des choses, plutôt que des entités statiques. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, et c'est là que le DDD est tout à fait pertinent pour les microservices, on va vous demander de regrouper les entités, donc ces choses sur lesquelles on va travailler, qui vont réceptionner les commandes, qui vont créer les événements. On va vous demander d'identifier les limites des transactions. De quoi j'ai besoin en termes de data dans mes objets, dans mes records, pour décider si je dois autoriser ou non la création d'un événement. Add to cart ou cancel product, add product, etc. Et ces agrégats vont référencer directement les objets. Donc là, on va arriver sur le modèle physique dans la base de données de nos agrégats et les autres, ceux qui font partie d'autres domaines pour lesquels il y a une définition différente des choses. Vous êtes obligés de référencer par ID ces entités-là. Et ce qui fait que les interactions entre ces domaines-là sont nécessairement asynchrones. Donc d'un point de vue expérience utilisateur, ça vous permet immédiatement de séparer ce qui sera synchrone et transactionnel à l'échelle d'un agrégat de ce qui sera asynchrone, de ce qui aura besoin d'un callback, d'un événement et qui pourra prendre peut-être quelques centaines de millisecondes, quelques secondes, voire plusieurs heures. Le DDD ne fait aucune différence entre un appel RPC et puis un appel via un email et puis quelqu'un qui prend la commande et qui le fait à la main. D'accord ? Donc la notion de temps dans le DDD est complètement abstraite. c'est vraiment synchronie asynchronie. Ensuite, cet exercice de carving d'identification des agrégats, là où les choses se passent de façon synchrone et transactionnelle et l'identification des appels asynchrone, ça vous permet de mettre un curseur. Et ça, ça se passe en workshop. On le fait aussi en workshop avec les donants d'ordre ou les experts métiers. et ça leur permet en fait de comprendre tout de suite nos contraintes en termes de systèmes distribués, en termes d'appels à des API tiers, etc. Parce que tout le monde veut tout tout de suite et par exemple, je ne sais pas, vous faites un système d'émission de tickets pour les concerts, on met des contraintes complètement aberrantes en disant ah non non, s'il n'y a plus de billets, je veux qu'on refuse tout de suite la commande. Vous savez comme moi que c'est extrêmement dur à faire à l'échelle. Imaginez-vous vendre 20 000 billets du tout en 5 minutes. Comment vous faites sur une interface utilisateur, une IHM qui a environ 5 écrans avec la validation de carte de crédit, des choses incompressibles. Donc c'est là que vous allez mettre en place ce fameux curseur entre les caractéristiques de consistance et de scalabilité du système. Et on va passer d'un aspect asynchrone à synchrone. Où on va, au lieu de dire on a accepté votre commande, voici son ID, on va dire on a accepté votre commande, voici le ticket, on vous rappellera pour vous dire si oui ou non c'est validé. D'accord ? Et donc c'est un aspect d'éducation parce que nous on connaît très bien comment ça marche, on sait faire, c'est notre métier, on a appris la programmation asynchrone, notre client ne le sait pas. Donc le DDD vous permet en fait très facilement d'éduquer à ces problèmes-là. Et ça vous permet ensuite explicitement grâce à l'input de votre client, c'est ça qui est assez élégant, d'utiliser les events qui eux seront mappés sur une file d'attente, enfin c'est une message queue ou un système de log distribué à la Kafka. Kafka est parfait pour ça. Qui connaît Kafka ? D'accord ? C'est vraiment le backbone de ce genre d'architecture et ça vous permet de stocker seulement des événements métiers importants. Ça vous permet aussi de faire du rejeu. C'est-à-dire que les post-it orange là deviennent vraiment la base de la mécanique pour construire vos microservices. Et la logique métier ensuite devient dépendante de ce stream d'événements et on pouvait passer à des approches très réactives de ce genre de choses et toujours en gardant les gens du métier dans la boucle parce que vous êtes capable de leur communiquer les impacts de leur domaine métier et de sa complexité sur votre implémentation et vice-versa. D'accord ? Et ça vous permet en fait de déconstruire les transactions ce qui était imaginé en fait en mode instantané qui était avant une business rule une règle business où vous l'avez ouvert sous forme de transactions distribuées avec le rollback donc ce qui était avant un détail d'implémentation technique dans une base de données c'est le problème du développeur maintenant vous l'avez ouvert et en construisant par des microservices donc ils vont chacun s'occuper de services différents le service de commande le customer service et bien vous avez ouvert un détail d'implémentation technique la transaction avec son système de rollback vous l'avez éduqué vous avez éduqué le client avec ce genre de choses et pour moi en fait c'est le plus important ça a l'air un peu geek mais ça se fait assez facilement et en fait vous ouvrez les entrailles de votre système avec des systèmes de journaling de log distribué de replay d'event les systèmes de rollback d'une transaction vous éduquez le client avec et ça contribue à votre langage commun c'est quand même sympa donc voilà j'ai quasiment fini en conclusion ça c'est une architecture CQRS on ne va pas la détailler mais si vous avez des questions après ce sera avec plaisir ça vous permet en fait de mieux travailler avec vos clients avec ces workshops d'event storming qui sont assez user friendly c'est quand même basé sur du post-it mais mine de rien sans trop brusquer les clients ou les non techniques vous les amenez petit à petit à comprendre en fait des architectures extrêmement avancées qui sont quand même vraiment top of the line qui se mappent très très bien sur des systèmes d'event sourcing et distribués par les microservices et je pense que c'est vraiment l'atout principal de cette méthode voilà donc les messages clés regardez ce qui se passe dans le DDD il y a vraiment plein de ressources extrêmement bien faites sur le web prenez juste les concepts core qui vous intéressent vous n'avez pas besoin d'adopter toute la mécanique testez les workshops ils sont très très agréables à mener très bien cadrés ils sont très simples et nos clients aiment beaucoup et puis après si vous voulez vous éduquer en mode expert allez regarder les sujets un petit peu plus avancés de saga distribuée de context mapping je vous laisserai faire ça de votre côté voilà merci de votre attention vous pouvez me pinguer sur twitter si ça vous intéresse si vous avez des questions c'est avec plaisir merci d'avoir regardé cette vidéo